madame mademoiselle monsieur bonjour alors aujourd'hui je vous emmène dans la jungle je vous emmène dans une parcelle sur mon terrain une petite parcelle qui fait 20 mètres carrés environ et dans cette parcelle j'ai implanté un peu plus de 200 plants de légumes c'est juste pour voir un petit peu ce qui se passe avec une telle densité est ce qu'on a des maladies est ce que ça pousse moins bien etc etc alors dans cette parcelle qui est devant vous ici on a déjà récolté des oignons de l'ail et de la salade de la salade en pagaille voilà cette petite parcelle vue du dessus alors ça commence ici le tabac n'en fait pas partie et c'est cette largeur là vous remarquerez qu'on y a fait une structure en bois et c'est grâce à cette structure en bois on donne de de la hauteur au potager potager en trois dimensions qu'on va arriver à obtenir autant de choses c'est ici alors déjà on constate que sur le côté de la parcelle il ya une haie morte qu'on a fait il ya deux ans maintenant et cette haie morte est envahie de ronces donc on va avoir des murs donc déjà là dans ce temps dont on va récolter des murs qui nous ont gentiment été donnés par la nature à l'entrée de cette parcelle on a un petit pied de sauge qui deviendra grand et on en quitte tout de suite sur des haricots nains c'est les haricots farcis cela avec bien sûr à chaque fois qu'il ya un petit trou quelque chose de la salade du maïs et là on doit avoir sept pieds de tomates je pense ouais sept pieds de tomates commence à donner des tomates vertes j'espère qu'on aura bientôt des tomates rouges et que le mildi va pas tout tout nous détruire là encore des haricots triomphe de farci on a à peu près trois mètres qui pousse au pied des pieds de tomates au milieu de tout ça un pied d'amarrante qui se promène ici on a deux superbes pieds de physalis alors pareil le physalis normalement il a tendance à s'étaler et là grâce à la structure on arrive à l'attacher il monte droit ça permet de gagner vraiment beaucoup de place là on a les pieds de ricin qui sont magnifiques j'aurais presque pu faire pousser des haricots aussi dans les pieds de ricin je m'attendais pas à ce qu'ils deviennent si gros si vite ici on a un petit pied de tabac c'est un blond de virginie pied de tabac pour vous donner une idée ça c'est des blondes virginie également derrière non ça fait pas partie de la parcelle de 18 mètres carrés mais le pied de tabac va devenir assez grand quand même le ricin qui commence à faire des fleurs et des graines ici alors dans ce ricin bien sûr il ya des trucs qui poussent là par exemple on a l'herbe à magui ici l'uech du maïs encore de la salade bien à l'ombre en dessous des ricins là on a deux superbes pieds de capucine capucine bah on met des fleurs dans la salade nous on aime bien au milieu de la capucine il ya des pieds de salade donc je me rappelle plus la variété donc qui monte à graines je les laisse monter à graines ça se ressemblera tout seul ça me fera des salades pour l'année prochaine ici dans le coin voilà encore la capucine là on a un pied de potiron géante atlantique et dans ce pied de potiron il ya de l'artemisia qui pousse artemisia nua bon pour l'instant l'artemisia nua cette année c'est compliqué il ya que froid mais moi j'ai confiance s'il fait un peu chaud là jusqu'au mois de septembre on va récolter sans problème on va pouvoir faire des tisanes cet hiver donc là on va rentrer au coeur de la parcelle par ce chemin on constate à droite qui a des pommes de terre comme de terre sur foin et du ricin alors pourquoi du ricin ici j'aurais pu mettre autre chose j'aurais pu mettre de des tomates j'aurais pu mettre plein d'autres choses que le ricin parce que l'idée c'est de faire un test sur cette parcelle voir si effectivement le ricin empêche la rat aux pieds de venir à manger mes pommes de terre puisque l'année dernière ici j'ai rien ramasser du tout c'était leur fief et ils m'ont mangé j'avais mis que des pommes de terre sur ce coin là et ils m'ont tout manger on en a pas ramassé une quoi donc cette année on teste avec le ricin dans le ricin sur la structure il ya des haricots qui poussent voilà donc au milieu là ces pommes de terre ricin et haricots et sur la gauche on continue donc on va faire le tour dans l'autre sens donc on a artemisia nua ici on a des pieds de concombre long vers des maraîchers et ensuite on va avoir dix pieds de cornichons vers petites paris avec toujours de la salade ça c'est de la ça c'est de la panne sucre là on tombe sur du persil on voit les pieds de cornichons qui poussent sur les ficelles encore de l'artemisia nua on doit bien avoir sept ou huit pieds d'artemisia nua sur cette petite parcelle là on a deux pieds de salade qui monte à graines ça c'est un pied de reine des glaces et plus loin on a un pied de bon jardinier donc l'objectif c'est d'y récupérer les graines voilà là on arrive encore avec deux on trouve encore de l'artemisia qui pousse dans dans les tomates du maïs alors le maïs je leur piqué hier donc il faut le temps qu'il s'y fasse là il ya un peu de tétragone et on vaut mieux tout ça de la salade du maïs qui s'éclate là où on a un petit pied d'amaran qui prend le soleil et de l'autre côté donc comme je le disais tout à l'heure pommes de terre au sol ricin tous les 1 m et haricots qui montent dans tout ça donc haricots la vigneronne sur une moitié et haricots de harbés sur l'autre moitié donc les haricots vont venir envahir toute cette structure en bois et on devrait en récolter pas mal on a également des arbres fruitiers donc là juste à côté de moi il ya un arbre fruitier et ensuite il y en a un autre là tous les trois mètres un autre là-bas et au fond c'est un pêche de vignes entre les haricots et le ricin on a un joli petit chou nord de toscane mais ça c'est pour consommer l'hiver on voit que les pièces comme de terre ils sont jolies encore un arbre fruitier et là-haut le pêche de pêcher de vignes ici voilà donc grâce à la structure et grâce à une bonne terre aussi c'est important d'avoir une bonne terre quand on fait ça j'ai réussi à implanter tous ces légumes dont il n'y a même pas 20 mètres carrés il ya 18 mètres carrés ici là comme ça comme ça en fait ce sont ces deux rangées là avec une allée de chaque côté voilà donc si vous avez un petit jardin vous hésitez à faire un potager ou si vous avez un grand jardin mais vous voulez pas faire un grand potager ben lancez vous comme ça vous allez voir qu'avec une toute petite surface et encore je suis sûr qu'il ya moyen de faire mieux mais dans une toute petite surface on peut avoir une production assez incroyable quoi donc ce que je vais faire là pour l'instant j'ai pas récolter grand chose ici bon à part l'ail l'oignon si on a récupéré quand même pas mal d'ail pas mal d'oignons pas mal de salades peut-être une cinquantaine de salades au printemps mais là je m'amuse à peser tout ce que je récolte et on verra avec moins de 20 mètres carrés ce qu'il est possible de récolter dans un petit potager voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas que toute critique est constructive si elle est justifiée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos